Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur comment s'habiller pour cet hiver 2017-2018 donc je vous avais déjà fait la version automne qui vous avait assez plu donc du coup on continue et je pense qu'on va la faire saison après saison étant donné que ça a l'air de bien vous aider pour vos tenues là le problème quand on arrive à l'hiver c'est que, voilà, gros dilemme entre avoir chaud et rester bien habillé c'est vrai que souvent on a du mal à conjuguer les deux ensemble donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec plusieurs idées de tenues pour l'hiver et essayer de, voilà, mixer et confortable et style alors la première idée qu'on peut appliquer pour s'habiller cet hiver c'est de jouer avec les écharpes et les ponchos donc dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre donc en fait ce que j'entends par là c'est que souvent on voit des tenues un peu classiques des tenues un peu habillées, réchauffées par des ponchos ou des écharpes donc les écharpes, comment on fonctionne ? en fait on applique les écharpes sur les épaules et on vient la ceinturer avec une petite ceinture et tout de suite ça donne un style un peu cool donc à porter sur une veste de tailleur, pourquoi pas aussi bien en par-dessus donc comme manteau ou alors en dessous d'un manteau j'ai vu ça récemment et c'était plutôt cool donc on peut jouer là-dessus et donc pour le poncho c'est un peu pareil que l'écharpe sauf que là on n'a pas besoin de ceinture pour venir bloquer l'écharpe et lui donner un peu une tenue différente le poncho a déjà sa coupe déjà bien établie donc ça c'est cool moi ce que j'aime bien dans les rendus de ce type de tenue là l'hiver c'est que du coup ça fait un peu tenue bricolée et pas tenue toute faite donc tout de suite ça donne davantage de style à l'allure et je trouve ça plutôt cool et en plus de ça, ça vient réchauffer un petit peu les épaules pour l'hiver en deuxième pour celles qui se demandaient comment porter les robes midi et les jupes midi ou alors les jupes fondues pour l'hiver sans vraiment se cailler le cul il y a une solution, il y a une solution qui peut ne pas plaire à tout le monde mais je vais vous en parler quand même c'est d'assimiler les longueurs midi avec des cuissardes donc qu'elles soient à talons ou qu'elles soient plates pour être portées un peu plus facilement ça va très bien marcher cet hiver on en voit beaucoup, 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 beaucoup que ce soit des cuissardes vernis, que ce soit des cuissardes en dain moi personnellement je vais être totalement franche avec vous j'ai déjà essayé deux fois de faire cette association pour l'instant ça ne fonctionne pas mais je vois des tenues très très chouettes sur Instagram donc là j'ai essayé qu'avec une jupe et une robe il me semble donc je pense que j'avais pas choisi les bonnes pièces mais je suis sûre que ça peut bien marcher si on prend les bonnes associations et du coup on va pouvoir porter nos longueurs midi en hiver sans problème, sans avoir froid en troisième la bonne idée pour s'habiller en hiver et voilà s'habiller confort, s'habiller stylé c'est de mixer les matières je vous en avais déjà parlé ça marche vraiment de saison en saison et là beaucoup plus avec l'hiver où on a souvent tendance à avoir plusieurs couches qui s'accumulent donc on va pouvoir jouer sur les jeux de brillance on va pouvoir jouer sur du paillette sur du mat sur de la maille cocon sur du cuir enfin vraiment on aura toute une panoplie de possibilités qui vont s'offrir à nous donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mixer les matières ? et ben on en avait déjà parlé de porter une grosse maille avec un pantalon cuir on pourra porter une matière un peu velours avec une matière un peu plus soyeuse pour jouer sur les différences de luisance de chaque matière les jeux de matières qu'on peut faire aussi c'est entre la chemise et le pull donc de mettre un col de chemise en dentelle pourquoi pas avec un sweat ou alors avec une grosse maille enfin voilà on va avoir vraiment tout plein de possibilités c'est hyper facile de trouver ce genre de combinaison sur instagram et sur pinterest donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner l'hiver ça se fait vachement vachement de faire dépasser de la dentelle de ses pulls enfin il y a vraiment tout plein de possibilités et moi je trouve que c'est des petits détails qui sont vraiment hyper cool du coup vous pouvez porter une tenue monochrome une tenue toute noire sans qu'elle soit vraiment toute triste ou dépourvue de style donc c'est vraiment la bonne option pour l'hiver en quatrième je reviens vous marteler le cerveau avec les carreaux parce que les carreaux il faut les porter à gogo pour cet hiver que ce soit du tartan, que ce soit du prince de gal que ce soit un peu hybride enfin vraiment de carreaux on le retrouve de partout partout sur toutes les pièces les manteaux, les vestes, les pantalons on en a même sur les chaussures, les jupes, les tops enfin vraiment partout 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 on peut s'amuser à porter deux styles de carreaux différents sur une même pièce enfin vraiment il faut pas avoir peur de se lâcher un petit peu c'est l'hiver, c'est triste il faut avoir un petit peu de joie dans ses tenues parce que sinon on se fait vraiment chier pendant trois mois donc dans la continuité des carreaux pour donner un petit peu de couleur et de joie de vivre à nos tenues hivernales je vous invite vraiment à miser sur la couleur on l'a vu il y a plein de couleurs un peu vives qui sont tendances pour cet hiver donc vous allez avoir le rouge vif, vous allez avoir le orange vif on voit aussi beaucoup de jaune en ce moment donc il y a vraiment plein de couleurs que vous allez pouvoir porter que ce soit en toute petite touche ou que ce soit en contrasté donc là il va falloir faire attention au contraste quelle couleur matche avec quelle couleur il y a un abonné qui m'a demandé il y a pas très longtemps de faire une vidéo sur les coloris en contraste quel coloris va avec quel coloris, quel combo on peut s'autoriser à faire j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse pour une prochaine vidéo mettez le moi tout de suite en commentaire mon sixième conseil pour s'habiller en hiver c'est d'oser les pièces funky donc on est toujours dans cet élan de sortir un petit peu de la monotonie de l'hiver donc du coup on va pouvoir porter des pièces chaudes et des pièces aussi un peu fantasy pour donner un petit peu de look à nos tenues donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme pièces funky ? bah déjà il y a les manteaux en fourrure qui partent en cacahuète dans tous les sens dans toutes les boutiques un petit peu en ce moment donc soit des fourrures unies en couleurs un peu vives que ce soit des fourrures avec de la rayure, avec des poids je vous ai mis une photo Instagram de ma fourrure ma fausse fourrure Eleven Paris avec des poids qui est hyper cool on a vraiment plein de jeux de fourrure qui sont possibles c'est vraiment très très à la mode c'est dans l'esprit un peu Gucci Prada donc franchement c'est dans l'air du temps n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à oser surtout ça fait des tenues mais vraiment du tonnerre si vous voulez des pièces un petit peu fantasy mais que vous ne voulez pas non plus miser sur des grosses pièces comme des fausses fourrures, comme des manteaux ce que je peux tout à fait comprendre vous pouvez y aller un petit peu par touche donc ce qu'on peut avoir comme petite pièce fantasy pour donner un petit peu de couleur à nos tenues hivernales vous avez les chaussettes quand vous avez des petites bottes vous faites dépasser souvent les chaussettes de vos bottes dans ce cas là vous pouvez miser sur des colores qui changent un petit peu de l'habitude du lilas, du rouge, du jaune, du bordeaux, pourquoi pas donc voilà quelque chose qui change du noir habituel vous pouvez aussi miser sur des chaussettes à motif on en retrouve beaucoup beaucoup chez New Look il y en a chez Asos, il y en a chez Topshop donc c'est vraiment facile et puis ça ne vous demande pas beaucoup d'investissement ou sinon vous pouvez miser sur des petits accessoires comme les bonnets moi j'adore les bonnets ce que j'ai moi c'est un bonnet avec des petites perles sur le devant j'ai un bonnet avec des petites oreilles de chat mais en fait c'est du fer avec des petits strass que j'avais acheté les dernières sur River Island et qui est hyper hyper cool j'ai des bonnets unis donc de couleur, rose pâle enfin voilà des choses qui sont assez faciles à porter c'est juste un petit détail puis si vous ne l'assumez plus au milieu de la journée vous l'enlevez enfin voilà ça ne demande pas beaucoup beaucoup d'efforts une autre pièce sur laquelle on peut miser pour donner un petit peu plus de style à nos tenues hivernales c'est les chaussures donc si admettons que vous avez une tenue vraiment basique donc toute noire un jean noir un pull noir un manteau noir vous pouvez miser sur des chaussures un peu funky pour relever le tout donc une paire de baskets je ne sais pas avec des paillettes une paire de air max coloré qui ne soit pas vraiment dans un ton neutre donc ça peut être les dorés comme on voit en ce moment ça peut être du rose ça peut être du rouge le rouge aussi est très tendance en chaussures donc vous pouvez miser aussi sur une paire de boots donc une boots rouge en cuir ça marche très très bien voilà vous pouvez tenter un petit peu des couleurs ou alors des chaussures vraiment cloutées des chaussures voilà qui seront assez fantaisiques pour s'autosuffire et qui du coup feront que votre tenue un peu basique prend toute une autre allure avec un peu plus de style ce que je trouve cool aussi en hiver c'est de mixer différents registres donc de mixer un gros pull vraiment hyper confortable dans lequel on est très 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 bien et de mixer une caisse un peu plus classe donc qu'est-ce que ça peut être plus classe ça peut être un pantalon type tailleur donc imprimé pourquoi pas le prince de Galles ou alors un pied de poule ou alors on l'a déjà vu un pantalon en cuir ça peut être une jupe du coup une jupe un peu sexy ça peut être une jupe en vinyle ça peut être une jupe à motifs voilà peu importe la forme et du coup on aura le côté girly de la jupe le côté vraiment confort du pull et ça fait cet esprit un peu Isabelle Marron que j'adore ça marche très très bien l'hiver vous mettez avec ça un bon collant opaque une petite paire de baskets ou alors une petite paire de boots un manteau droit basique et là tenue top il y a une petite manie qui se fait beaucoup en hiver c'est l'accumulation de pièces je trouve ça hyper hyper cool souvent on est un peu hésitant à faire l'accumulation on se demande jusqu'à quel degré on peut accumuler des pièces comment il faut les accumuler quel qui est son accumule donc c'est vrai que c'est pas un jeu qui est hyper facile vous avez peut-être l'impression que ça va vous donner davantage d'effet seur mais moi je trouve que quand c'est bien géré et ben ça rend très 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 bien moi l'accumulation facile que j'ai trouvé pour l'hiver c'est d'accumuler deux types de vestes en même temps donc soit vous mettez une veste en jean en dessous et par dessus votre manteau de préférence un manteau caban droit tout simple soit vous mettez un perfecto et par dessus votre manteau droit donc également des coupes assez basiques pour les manteaux je trouve que ce jeu un peu de veste il est hyper sympa ça va un petit peu changer de d'habitude d'un simple pull avec un manteau par dessus là vous avez votre pull de préférence un pull assez fin du coup donc un pull ras du cou un sous pull ou un pull col roulé la petite veste, le manteau et là je trouve que ce jeu d'épaisseur il est génial de chez Génial un autre type d'accumulation que je peux vous proposer c'est de mettre des gros pulls par dessus des robes ou alors par dessus des jupes pourquoi pas des jupes midi ça se fait vraiment beaucoup en ce moment et moi je trouve ça très très cool donc il faut forcément que le pull il soit un petit peu long pour que ça marche moi l'accumulation que je fais en ce moment c'est de porter un sweat XXL que j'ai acheté chez Zara sur une robe un peu vaporeuse que j'avais acheté chez Sandro et je trouve que le mélange il est hyper cool parce qu'il y a vraiment un contraste entre les deux styles pour le coup et ce que je porte en chaussure souvent c'est mes cuissards d'andins donc du coup on voit pas beaucoup de peau je trouve qu'il y a un jeu qui marche plutôt bien dans la tenue ou sinon voilà ce que je vois beaucoup c'est de porter des pullons sur des jupes pourquoi pas des jupes plissées un peu midi avec une petite paire de baskets c'est génial enfin le dernier conseil que je pourrais vous donner pour réveiller un petit peu vos tenues au quotidien c'est de jouer avec les bijoux les petits bijoux les accumulations de bijoux pour l'hiver pour réveiller un petit peu vos cols quand vous avez des pulls unis un peu tristounets pour réveiller vos doigts pour réveiller vos poignets enfin vraiment il faut user et abuser des bijoux quand vous avez des pièces sobres ça fera que tout à coup la tenue est un peu plus contrôlée et donc voilà ça fera une belle tenue sans beaucoup d'efforts voilà tout le monde j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle va vous aider pour vos tenues d'hiver n'hésitez pas à me faire un retour sur toutes vos impressions comme d'hab on en discute en commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine